présentation d'une citroën c1 phase 1 de 2005 1 litre essence vvti de 68 chevaux salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va mieux que vous de mieux en mieux alors là je vous présente une voiture qui s'est bien vendue sur le marché de l'hexagone et un peu partout dans le monde il s'agit de la fameuse triplette que vous connaissez citroën c1 toyota aigo peugeot 107 voilà c'est une petite citadine de cinq portes avec quatre places voilà une concurrente directe de la renault twingo de la citroën c2 on va dire qu'elle a en quelque sorte remplacé la citroën saxo et la peugeot 106 sur le marché français comme vous pouvez voir le confort il est vraiment à la limite de l'acceptable c'est vraiment très spartiate les sièges sont durs vous n'avez même pas de repose tête le repose tête se confond avec le siège principal à l'intérieur la finition c'est vraiment du classique c'est du plastique assez brut voilà sur ce modèle là vous n'avez même pas la climatisation vous avez la direction si c'est que vous n'avez pas le compte tour minutes voilà le coffre il est miniscule c'est vraiment c'est vraiment très faible à l'intérieur c'est relativement confortable à l'arrière vous avez de l'espace même si vous faites un mètre 80 voilà côté moteur on va l'ouvrir pour vous le présenter rapidement c'est le moteur un litre essence développé par toyota alors il a été développé deux secondes j'aime pas faire le de montage voilà vous le voyez c'est exactement le même moteur que l'on trouve sur les toyota yaris les toyota aigo les peugeot 107 les nissan pixo les suzuki alto celerio vous pouvez même le retrouver sur le modèle équivalent chinois byd beyond your dreams alors je connais pas exactement le nom en tout cas j'en vois en algérie c'est des toyota aigo mais qui sont pas très belles esthétiquement parlant donc moteur 1 litre essence douce soupape atmosphérique pas turbo pas de vannes egr pas de filtres à particules extrêmement fiable vous avez une chaîne de distribution métallique donc pas de remplacement à prévoir c'est vraiment facile à bricoler côté consommation vous pouvez faire entre 4 et 5 litres au 100 même si vous avez le pied assez lourd à vous monter vous dépassez difficilement les 6300 donc honnêtement c'est c'est l'idéal pour débuter au niveau de l'assurance se coûte pas cher du tout moi je paye 15 euros par mois manger 35% de bonus donc c'est c'est des prix qui défient toute concurrence bien sûr utiliser systématiquement les comparateurs en ligne comme le lynx les furets ou assure land vous supprimez vos cookies et vous lancez les trois comparateurs de manière simultanée vous prenez la formule au tiers minimale j'ai déjà fait une vidéo là dessus pour vous expliquer exactement comment casser les prix et et payer la moitié de ce que vous payerez normalement parce que les prix peuvent varier du simple au triple fait vraiment très très attention et ne restez pas fidèle dans la banque de vos parents ou je ne sais quoi faites fonctionner systématiquement la concurrence parce que aussi paradoxal que cela puisse paraître les clients fidèles sont perçus comme acquis donc ils payent plus cher que les nouveaux clients donc soyez infidèles changer systématiquement d'assurance de d'abonnement téléphonique de logement et fait 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 travailler la concurrence et puis penser à votre intérêt et pas celui des autres voilà en tout cas si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ces voitures là sur le marché de l'occasion elles font entre deux trois quatre mille euros tout dépend du kilométrage de la cylindrée la version diesel aussi elle est relativement puissante très sobre fiable c'est des moteurs psa par contre c'est le 1 litre 4 hdi qu'on retrouve sur les 206 et les 207 c'est juste le turbo qui change la puissance et puis la boîte de vitesse mais sinon techniquement ce sont exactement les mêmes c'est la 4 chevaux fiscaux la version diesel en a trois donc même même la carte grise n'écoute rien du tout voilà le ps on en trouve énormément en tout cas si vous voulez acheter ça comme premier véhicule c'est vraiment l'idéal je vous je vous conseille d'y aller de foncer directement de ne pas même même d'un point de vue de la sécurité la voiture à la juste elle a 4 airbag si je dis pas de bêtises oui elle a 4 airbag c'est acceptable elle a eu 4 étoiles au crash test en 2005 c'est une bonne note c'est une bonne note en fait le châssis résiste bien au choc et elle a été très très bien conçu et puis point positif aussi sur ces fameuses triplettes c'est l'angle le rayon de braquage qui est phénoménal c'est à dire vous pouvez faire demi tour juste là sans faire de marche arrière c'est très pratique en vie c'est très pratique pour les créneaux pour se garer rien à dire voilà donc note globale du véhicule moi je lui donnerais un bon 7 sur 10 voilà 7 sur 10 pourquoi je lui mettrais pas 8 ou 9 sur 10 parce que la voiture n'est pas très confortable et si vous voulez faire de longue distance c'est c'est éprouvant voilà c'est éprouvant même si vous prenez la nationale à 90 vous avez des bruits parasites les sièges ils sont durs par contre voilà pour la ville c'est l'idéal en tout cas merci pour votre attention n'hésitez pas à liker partager et commenter